Un match difficile puisque le groupe est resserré avec les trois équipes, nous et les deux équipes égyptiennes. Donc comme depuis le début de la compétition, on s'attend à un match difficile et on se rapproche de la fin puisqu'il reste deux matchs. On l'a bien préparé, l'équipe s'est bien préparée depuis le match de mercredi. On aura juste un joueur suspendu qui sera Moufide et après pour le reste, tous les joueurs seront opérationnels. J'espère qu'on aura un bon résultat demain, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Et j'espère aussi qu'on aura derrière nous le public parce qu'on aura besoin d'eux pour prendre les trois points demain. Sans manquer de respect à cette équipe libyenne, demain on va jouer une équipe d'un autre calibre, une équipe qui est à mon avis plus forte, beaucoup plus forte que cette équipe libyenne. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas forcément autant d'occasion qu'on a eue contre cette équipe libyenne. Donc on doit améliorer notre efficacité en ayant moins d'occasion, mais marquer plus vite. Ça passe par quoi ? D'abord il faut se créer des occasions et d'autre part on doit améliorer la concentration de nos joueurs. Les joueurs doivent être plus concentrés pour être plus tueurs dans la surface de réparation. Et c'est dans ce sens où on doit avancer. Parce que si je me limite au match de mercredi, je suis content, on a marqué quatre buts et c'est très bien. Mais quand on fait le ratio nombre d'occasion et buts marqués, le ratio on a peut-être 50% de réussite. Demain si on a trois occasions, on ne peut pas avoir 50% ou on ne peut pas avoir 25%. Il faut tuer, on doit être plus tueur dans la surface. Mais je pense que ce n'est pas une qualité de joueur, c'est une question de concentration et d'état d'esprit. C'est parti ? C'est parti, c'est parti. Leur j'ai dit que c'est comme des groupes, nous sommes comme des groupes pour cette part. On ne doit pas que pas être un peu plus facile. Où est-ce que tu as bouillie, trop forte. Et qu'on a dit qu'on a commencé pour une première part d'épendance, c'est qui a acheté que nous attrouvons à cette part. Et on s'en député le tigre de la Marque. Aujourd'hui nous sommes devant nous à quatre dans l'univers. Il a le sens du but, donc il faut qu'il continue à développer cette qualité parce qu'il est vraiment attiré par la surface de réparation et par le but. Mais il doit encore aujourd'hui parfaire son jeu. Il fait beaucoup trop de déplacements inutiles. Il doit s'améliorer là-dessus. Il doit avoir un jeu de position plus réfléchi. En gros, il a encore beaucoup d'étapes à franchir et je pense qu'il faut aller doucement avec lui, ne pas se précipiter parce que je trouve que le niveau de la sélection aujourd'hui est très relevé. Et que pour entrer dans cette sélection nationale, il faut autre chose que ce qu'a aujourd'hui Hamzaï Gaman. Mais par contre, il a le potentiel pour y arriver. Mais donnons-lui le temps, tranquillement, sans se précipiter et ça viendra tout seul. Par ses performances, ça viendra naturellement tout seul. C'est un groupe qui a envie d'avancer. C'est un groupe qui a envie de jouer les compétitions match par match sans se projeter. Et c'est un groupe qui a envie de gagner des choses, des matchs, des titres. Donc aujourd'hui, on le vit très bien. On se rapproche de la fin de saison, mais il y a encore beaucoup de chemin. Nous, pour y arriver, on doit s'appuyer sur deux choses importantes. L'état d'esprit du groupe, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, on doit le faire, on doit le garder jusqu'à la fin de saison. Et notre jeu, parce que c'est notre jeu qui nous amène à avoir des résultats couplés avec l'état d'esprit. Si on oublie ça, on va devenir une équipe banale. Mais si on garde ça, je pense qu'on peut encore avancer dans ce championnat, dans ces compétitions, jusqu'à la fin de saison. Demain, ça va être le 11e match depuis le 12 février. Donc si on le calcule, il y a 35 jours. C'est beaucoup, c'est vrai. Après, j'ai eu la possibilité de faire tourner quand même assez régulièrement d'un match à l'autre l'effectif. Tous ceux qui ont joué ont répondu présent, je viens de le dire, à travers l'état d'esprit, puisqu'on a eu des bons résultats pendant les 10 premiers matchs. J'espère que demain, le 11e, ce sera aussi un bon résultat. Et aussi, on a eu la chance de ne pas avoir de blessés. Pourquoi ? Parce que le staff médical a bien travaillé aussi sur les processus de récupération. C'est important de le dire parce que le staff médical, on ne voit pas le travail qu'ils font, mais c'est un travail qui est vraiment énorme. Donc on a bien... Le club nous met des moyens aussi pour bien récupérer. Donc si vous voulez, tous ces ingrédients font qu'on a pu passer à travers les gouttes, comme on dit. Et on n'a pas eu de blessés, de suspendus, ce qui m'a permis d'avoir la possibilité de mettre un turnover en place. Mais c'est vrai que 5 semaines à 3 matchs, 11 matchs en 35 jours, c'est vraiment... C'est très, très rare, même au niveau mondial, si vous regardez les champions européens, personne ne joue 5 semaines. C'est qu'ils ont eu débit de la présence. Je vous remercie de parler les enseignants de l'Université de Gaulle. Je vous remercie un débit de tous les conditions, pour que demain soit un bon déballage d'une des grandes équipes de l'équipe, avec une qualité de bons joueurs, très bonne, très bonne, un try dur de saqueur. Nous espérons que les 3 équipes poss rentrer un grand spécifique. C'est tout. 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 . . C'est tout. . C'est tout. 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 à ce que c'est notre capacité et notre travail, parce qu'elles aussi ont cette certitude et la conscience que nous sommes une grande équipe. Nous, là, de fait, nous avons un bon jeu, nous avons commencé à gagner et nous nous sommes très concentrés dans la marquee de Campos et nous avons deux goûts de Campos, mais, de manière générale, nous sommes très bons dans le jeu. Nous allons procurer demain, jouer avec le même respect, plus concentré, pour éviter surpreses et pour nous présenter le football, parce que nous avons la certitude que, si nous sommes concentrés, nous pouvons gagner le jeu. Parce que nous avons une grande équipe, les joueurs qui ont beaucoup de ambitie, et les joueurs qui sont fiers de gagner des titres. Et, portanto, tout passe par la notre volonté de, à demain, présenter la notre force, la notre qualité et la ambitie de gagner. Alors, je vous dis, mais, je crois, nous, nous savons, le gars, 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 c'est pour moi. C'est le match que nous faisons de la fin 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 de la fin. Merci.